Donc, nous venons de faire une rencontre. Nous avons entendu les mesures adoptées par les chefs d'État de la CDAO. Nous avons bien compris l'importance de cette réaction pour notre pays. En réalité, il s'agit de nous mettre sous embargo. Mais nous disons aux responsables des États de la CDAO, les responsables politiques, les présidents, les chefs d'État, qu'ils doivent lire la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les peuples africains ont des droits. Et que le protocole additionnel du 21 décembre 2001 sur la bonne gouvernance et la démocratie, visent plutôt à conforter une gouvernance dans l'intérêt des peuples et non contre les peuples. Dans la situation du Mali, la CDAO a été bien informée de toute la faillite du système politique, administratif et de gouvernance qu'il y avait sous monsieur Ibrahim Boubacar Keïta. Nous leur avons fait toucher du doigt que ce monsieur, bien que venant après Amadou Toumanin Touré, dont la CDAO a acté et presque provoqué la démission, c'est la CDAO qui a dit à ATT de démissionner. Eh bien, ATT a laissé une assemblée nationale en règle avec nos lois. D'où d'ailleurs la possibilité que la CDAO a eu de nommer monsieur John Kounda Traoré, à l'époque président, par intérim. Toutes nos institutions étaient en place et aucune règle n'avait été violée par rapport à notre constitution. Alors, ils ont accepté que ce président-là démissionne. Maintenant, on n'accepte pas la démission de monsieur Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a deux poids, il y a deux mesures. Mais en réalité, peut-être que la situation propre des chefs d'État, chacun dans son pays, n'était plus la même. Ça a changé. Monsieur Alassane Ouattara n'avait pas encore dix ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. Monsieur Alpha Koundé n'avait pas encore dix ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. Monsieur Yusufi venait d'arriver, il n'était pas en train de terminer son... Moi, je vois qu'il y a comme, j'allais dire, une interprétation non pas téléologique des textes de la FIDEAO, mais une interprétation littérale, ce que nous appelons en droit l'interprétation la plus pauvre et la plus caractéristique de la restriction qu'on veut mettre dans l'interprétation et la compréhension des choses. Donc, quand on dit cela, je voudrais dire que la FIDEAO n'a pas, dans ses textes non plus, aucune disposition de sanction des peuples. Pourquoi elle ne l'a pas ? Parce que les peuples sont souverains. Les peuples sont souverains. Par contre, la FIDEAO a, en l'article 45 de ce protocole additionnel, la possibilité de sanctionner les gouvernements qui n'arrivent pas à faire la bonne gouvernance. Au lieu de sanctionner M. Ibrahim Boubacar Keïta, de lui dire qu'on te retire des instances de la FIDEAO parce que les enfants du Mali ne vont pas à l'école, parce que la santé a fait quatre mois de grève, parce que les juges ont fait quatre mois de grève, rien ne marche chez toi, l'Assemblée, tu n'as pas pu organiser les élections, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, ça fait 13 ans qu'ils sont là-bas, leur mandat n'est même pas relouvelé par une loi anticonstitutionnelle, le Conseil économique et social, ton Premier ministre n'a même pas fait des déclarations de politique générale. Au lieu de dire ça, M. Ibrahim Boubacar Keïta pour lui dire, c'est vous qui êtes le symbole de la mauvaise gouvernance, donc ne venez pas à nos réunions, ils sont prêts à faire une visioconférence avec M. Ibrahim Boubacar Keïta, le plus mauvais élève de la FIDEAO, mais ils sont prêts à sanctionner l'un des peuples les plus courageux de la FIDEAO. Nous avons pris notre destin en main et que la FIDEAO sache qu'il est en marche un printemps ouest-africain, des peuples ouest-africains contre des gouvernements et leurs syndicats qui violent nos droits. Ça, c'est clair pour moi. Le combat va continuer et nous allons gagner ce combat contre ce genre de dirigeants à la vue restreinte, dans une sorte de dépression administrative, politique, qui restreint nos droits et qui veut nous comprimer, si ce n'est nous confiner dans leur ignorance totale de l'application de leurs propres droits. Nous ne serons pas confinés. Nous, on n'est pas au Covid-20. Le Covid-19, on n'a pas la solution, mais la FIDEAO, c'est le Covid-20. Excusez-moi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Le comité stratégique du M5 RFP vient de terminer une session spéciale. Je voudrais rendre compte aux militants du M5 RFP, à l'ensemble du peuple malien, des grandes conclusions de cette importante rencontre. Nous avons enregistré et examiné la situation sociopolitique créée depuis le mardi 19 août 2020 à République du Mali. Le M5 RFP se félicite de l'aboutissement du combat héroïque du peuple malien. Cet aboutissement est la démission d'Ibrahim Bokar Keta du poste de la fonction de président de la République, de la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi pris acte de la déclaration du Conseil national pour le salut du peuple NSP d'ouvrir une transition politique civile. Nous avons salué avec force l'ensemble des composantes du peuple malien, particulièrement la jeunesse du M5 RFP et la diaspora et les femmes. Nous avons dit que pour couronner ce succès, demain jeudi, nous aurons un point de presse ici, jeudi 20 août, où nous allons rendre publique une déclaration qui donnera la vision du M5 RFP par rapport à la situation actuelle. Mais cela ne suffit pas. Nous avons décidé d'organiser un grand rassemblement patriotique à la place de l'indépendance, le vendredi 21 août 2020, et sur l'ensemble du territoire national, pour fêter la victoire du peuple malien, pour remercier le peuple malien dans toutes ses composantes, les jeunes, les femmes, la diaspora, tous ceux qui se sont joués à ce vaste mouvement populaire depuis des mois. Nous avons constaté avec beaucoup de bonheur que le changement s'est opéré sans violence. Nous savions ce que ce pouvoir préparait contre les futures manifestations du M5 RFP. Et c'est pour cela que ce qui s'est passé, le changement en douceur nous a été d'un point positif pour l'avenir de notre pays. Nous avons aussi dit que la communauté internationale doit avoir une attention particulière par rapport au peuple malien. et la mobilisation du vendredi 21 août doit donner la preuve que le peuple adhère à ce changement. Un premier signe, c'est que nous avons...